Salut tout le monde, alors comme vous pouvez voir je suis de retour au Québec, j'ai manqué de temps pour faire mes vidéos pas mal, j'ai manqué de temps pour faire bien des affaires. Et puis j'avais fait cette vidéo-là au début dans un parc au Pérou, mais je m'étais éparpillé un petit peu, c'était un petit peu trop à vif, donc je vais essayer de faire mieux cette fois-ci, je garantis rien parce que quand je repense tout ce qui s'est passé, les émotions montent. Donc j'aimerais dédier cette vidéo-là à toute ma famille, la famille Spooner, la famille Riopelle, particulièrement à mon père, merci père pour tout ce que tu as fait pour nous dans la vie, nous avoir fait voyager, ça nous a rendu beaucoup plus humbles, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose dans la vie que notre petit Québec où tout le monde est confortable, il chiale pour rien. Merci à maman pour ton support, ton amour, pour nous avoir bien montré la vie, autant un que l'autre d'ailleurs, je veux pas qu'il y en ait un qui soit jaloux que l'autre. Et je vous aime énormément, je vous apprécie beaucoup. Merci à Laurence, je t'aime. Geneviève aussi, je t'aime. Et la petite Abby, Yali Abby! J'espère que tu vas être plus belle et plus intelligente que tes parents. ça devrait pas être trop dur. La vidéo qui suit, c'est surtout pour parler en général de ce qui se passait à Capitari, les cérémonies et compagnie. J'encourage fortement à aller dans ma liste de lecture, voir, il y a deux vidéos sur le son de Capitari, une faite par Dan Lucho, le chaman, qui explique exactement pourquoi il fait ça. Et c'est très bien fait. Et une autre vidéo faite par une personne qui a été sauvée, on peut dire ça, qui démontre parfaitement la vibe qui règne à cet endroit-là. C'est assez paisible et merveilleux. Aussi, je vais faire une vidéo où je parle plus personnellement de mon expérience à bas, une autre. Avant de regarder cette vidéo-là, je vous conseille fortement de regarder un des documentaires sur la Iwaska, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe et le comment du pourquoi. Alors, pour commencer, je vais parler un petit peu de Dan Lucho, qui est un être rempli d'amour et d'espoir pour l'humanité. C'est un chaman. Écoute, c'est pas n'importe qui qui peut devenir chaman. Il y en a qui, comme moi, mon séjour me coûtait 1000 dollars canadiens. Une partie de l'argent servait à la préservation de la jungle de cette région-là et à être beaucoup le petit village qui est chez côté, à avoir de l'eau potable et les routes un petit peu plus praticables. Dan Lucho travaille vraiment fort pour les aider. Écoute, il a 69 ans. Il est plein d'énergie. Il travaille toujours pour les autres. Il veut notre bien. Ça paraît beaucoup. Donc, pour devenir chaman, un, il faut que tu aies un don. Lui, ils ont découvert son don lorsqu'il avait environ 6-7 ans. Il habitait environ à une vingtaine de kilomètres, je crois, de Capitari qui était absolument rien à l'époque. Mais il y avait un chaman sur place qui pratiquait la Iwaska Cielo, qui est la Iwaska faite pour guérir les gens, pour s'ouvrir à la nature et s'ouvrir en général. Lui vivait dans une famille très pauvre. Ils se sont vite rendus compte qu'il pouvait aider sa famille parce que lorsqu'il allait à la pêche, étant donné que la personne qu'il est, je n'ai aucune idée comment l'expliquer, mais les poissons venaient à lui. Il metta sa ligne à l'eau et il y avait du poisson tout de suite. Il y avait plein de poissons devant lui. Alors, sa famille, en de la misère, a supporté toute la famille qu'ils avaient. Le chaman, ayant entendu parler de ce qui se passait avec lui, ils l'ont adopté, comme ils l'ont emmené au Centre Capitari où il a commencé son enseignement de chaman. Ils lui ont appris ce qu'ils ont pu, parce que tu ne peux pas tout apprendre. Tout ne peut pas être appris par un autre être humain. Alors, au début de la vingtaine, pour devenir un vrai chaman, tu dois partir dans la jeûne pendant un an, seul, avec rien. Ta diète consiste en une seule plante. Cette plante-là, elle est faite pour te donner du pouvoir et pour t'apprendre à communiquer avec les autres plantes. Parce que toutes les plantes possèdent des... Maintenant, je le sais, je le comprends. Toutes les plantes possèdent des esprits. Cette plante-là te permet de communiquer avec eux. Elle te donne des pouvoirs de guérison. Mais une des personnes m'a confié quelques secrets à ce sujet. C'est pour ça que je peux vous en parler. Dans la jungle, durant cette année-là, il y a des esprits de plantes qui vont tenter de te corrompre, qui vont te promettre des pouvoirs de toutes sortes, de très grands pouvoirs, mais qui vont te demander des sacrifices en échange. Ça peut être des sacrifices monétaires, ça peut être des sacrifices énergétiques, ça peut être des sacrifices de sang. Mais tu te dois de résister parce que, une fois que tu t'embarques dans cette voie-là, t'as pas fini. C'est comme devenir un criminel, se mettre à vendre de la drogue dans la rue. Il faut que t'es rentré dedans, tu peux plus t'en sortir. Donc, notre Don Lucho, qui est son nom chamanique, c'est Don Lewis, c'est son vrai nom. Il a résisté. Il a réussi. Au bout d'un an, il a appris comment se servir de toutes les plantes médicinales possibles dans la jungle. Petit côté aussi sur l'ayahuasca, c'est que les premiers chamans ont appris que l'ayahuasca pouvait s'en servir. L'ayahuasca, en anglais, ils l'appellent la vine of the dead, la vigne des morts. Ça, c'est un morceau d'ayahuasca. Ça, c'est une griffe de jaguar. L'ayahuasca contient du DMT. Le DMT, c'est le lysinogène le plus puissant au monde. Il y a des gens qui sont capables d'en synthétiser aujourd'hui, ou ils le fument. Lorsque tu le fumes, ça te gèle pendant 10 à 15 minutes. Ça a l'air, tu décolles dans l'espace comme c'est pas possible. Mais c'est pas rien de spirituel ou quoi que ce soit comme ça. Mais les gens, écoute, les gens sont comme dans un état de rêve, donc ils ont vraiment de la misère à se rappeler de ce qu'ils ont vécu. Ils se rappellent seulement des petits bouts lorsqu'ils fument le DMT. Mais quelque chose de sûr, c'est que tout le monde communique avec des entités. Il y en a qui parlent avec des extraterrestres. Il y en a qui parlent avec des elfes. Mais c'est très réel. Je veux dire, personne ne peut dire que ça ne l'est pas parce que c'est tellement vivide. Mais c'est ça. Le DMT, c'est contenu dans toutes les plantes sur la planète, dans tous les êtres vivants. Notre propre cerveau en produit. Lors de la mort, des expériences de mort imminente, les scientifiques disent que c'est ça qui est relâché dans le cerveau et qui te rouvre la porte sur l'autre monde, on pourrait dire. C'est ce qui fait que beaucoup de gens voient des gens décédés qu'ils ont connus, leur posent des questions, ont des réponses à leurs questions. C'est ça. Mais si tu légères les... Tu sais, on mange de la salade, on mange de tous les légumes, puis ça ne fait rien. Puis si tu fais un thé d'ayahuasca, la vigne pure, ça ne fera rien. Parce que notre estoma contient une enzyme qui détruit la molécule d'ayahuasca. Mais il y a environ 3500 ans, les plantes ont enseigné aux chamanes. Ils ont trouvé, parmi les 150 millions d'espèces de plantes qu'il y a dans la jungle amazonienne, lui ont montré quelles racines utiliser et comment l'utiliser. Alors, ils prennent une espèce de marteau où ils frappent la racine et la vigne d'ayahuasca pour la réduire en poudre et la font bouillir durant... Il y en a qui utilisent 8 heures, il y en a qui utilisent 3 jours, la vraie recette, je ne sais pas. Mais, ce étant dit, cette racine contient un inhibiteur de l'enzyme qui est contenu dans notre estoma, donc ça permet à l'ayahuasca d'entrer dans notre corps. Euh, vis-à-vis de tout ça, lorsque Don Lucho a appris tout sur les plantes, l'ayahuasca t'enseigne aussi des chansons qui s'appellent les Icaros. Les Icaros font partie intégrante de la cérémonie. Ce sont des chans qui appellent les esprits de l'ayahuasca et de la jungle pour diriger la cérémonie dans le bon sens. Euh, fait très intéressant. Moi, je croyais que c'était juste pour mener une espèce d'effet sonore. Je ne sais pas. Il y en a qui disent que ça permet de ne pas te perdre dans ton trip. J'aime pas ça, appeler ça comme ça parce que c'est, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Mais j'ai pas vraiment de mots pour décrire comment l'exprimer. Expérience personnelle. Durant ma première cérémonie, lorsque les Icaros arrêtaient, lorsqu'ils prenaient une pause pendant ces chansons, mes visions, mon niveau d'énergie que je ressentais baissaient extrêmement, vraiment beaucoup. C'était incroyable. Mon pause arrêtait pratiquement. Jusqu'à temps qu'ils se mettent à chanter un autre Icaros, où l'énergie remontait totalement dans la pièce. Puis t'as l'impression, il se passe que de quoi... Ça, ça se passe dans un kamala qui est comme une grande hutte ronde. Tout le monde est couché sur des petits matelas de yoga avec une couverte pour être confortable. On dirait que c'est surround. C'est incroyable. Puis pourtant, il n'y a pas de mur là-dedans pour faire résonner. C'est du screen tout le tour. Mais leur voix, je sais pas, est en train d'une énergie surnaturelle. J'en ai aucune idée comment l'expliquer. On dirait que t'es en surround sound total. C'est incroyable. Donc, lorsqu'ils se mettaient à chanter des Icaros, il y a des Icaros pour tout. La première chanson qu'ils chantaient toujours, c'était celle pour amener l'esprit de Juska vers nous. Il y en a d'autres qui étaient pour nous aider à guérir. Il y en a d'autres qui étaient pour faire sortir le méchant. Donc, Don Lucho, bien sûr, ne peut pas s'occuper de 15 personnes en même temps. Donc, il a avec lui trois aides dans le kamala. Une qui s'appelait Carolina Forestier, qui vient du Venezuela. Maximiliano, qui vient aussi du Venezuela. Et Luz, qui venait des Pays-Bas. Luz, elle, ne prend pas de Iuska durant les cérémonies parce qu'elle ne chante pas. Notre chaman, Don Lucho, lui, à toutes les cérémonies, consomme la même quantité d'Iuska que nous. Ce qui consiste à être une espèce de petit vase à peu près haut comme ça. C'est l'équivalent d'un shooter environ. Et l'Iuska, ça ressemble à de la diarrhée. Carrément, c'est de la boîte brune. Assez épaisse. Ben, assez épaisse. C'est liquide quand même. Ça goûte la terre amère. C'est dégueulasse. Vraiment. Je pensais vomir après l'avoir bu, mais non. T'es là pour ça. Fait que tu l'avales comme un grain. Donc, Don Lucho, lui, consomme la même quantité que nous. Il consomme un shooter pour être dans le même monde que nous. Il y a certaines personnes, il y a des soirs qui ont demandé seulement à boire un trois quarts. Il y en a qui ont demandé plus, il y en a qui ont demandé moins. Carolina, elle, ne boit environ qu'un demi-verre. Maximiliano, il me semble qu'il en boit un au complet. Maximiliano et Carolina sont des... Dans le fond, les aides sont là pour si tu files trop mal ou si tu as besoin de purger par en bas. Écoute, t'as de la misère à marcher, tu t'en vas, tu croches et tu vois rien. Les lumières sont complètement fermées, ils éteignent la chandelle. Les autres sont là pour t'aider à aller aux toilettes si tu as besoin. Sinon, si ça sort par en haut, tout le monde a son gros boquet. Tu le sens remonter quand ça arrive. T'as pas le risque de te vomir dessus, vraiment. Maximiliano, lui, il prend la même dose. Eux aussi chantent des Icaros. Les Icaros qu'ils ont appris. Carolina m'a dit qu'un chaman lui a enseigné deux. La plupart des chamanes ne veulent pas enseigner à même leurs apprentis, à part Donocho qui enseigne à son fils. Mais ce sont des secrets. Vraiment. Elle ne voulait pas en tout vous en chanter en dehors des cérémonies. Elle en a appris deux d'un chaman. Elle en a appris d'autres que les plantes lui ont enseignées. Elle a aussi... Ces gens-là ont des dons. Elle a appris une chanson qui est existée déjà, qui s'appelle River Song, je crois. Je ne suis plus sûr, il faudrait que je vérifie. Elle a mis ses paroles inspirées des plantes qu'ils lui ont enseignées sur cette chanson. Écoute, ça fonctionnait totalement. Elle savait ce qu'elle faisait. J'avais de la misère un petit peu à croire ça, ces histoires-là que les plantes auraient à enseigner. J'ai demandé à Maximiliano, et ces gens-là n'ont aucune raison de te mentir. Écoute, il n'y a rien de plus vrai que ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai demandé à Maximiliano comment ça se passait quand ils apprenaient une carosse. Il dit, moi je suis venu ici, il y a 10 ans, pour me guérir. Il dit, un soir après la cérémonie, je suis allé dans mon tambo, qui est notre petit appartement en chambre, où on dort la nuit, chacun tout seul dans le fond de la jeunre. Il dit, la US Com a fredonné l'air de la chanson, une nuit. Une fois, elle a resté dans son esprit. Le lendemain, après une autre cérémonie, quand il est retournant à son tambo, elle lui a appris les paroles, une seule fois. Et après ça, la chanson, il la connaissait. Une de ces chansons, une de ces carosses-là, il a bien voulu nous la chanter durant la journée, pour qu'on puisse l'enregistrer. Chose que Carolina n'était pas d'accord du tout, mais lui, ça ne lui dérangeait pas. Mais c'était la première fois qu'il la chantait sans avoir pris l'ayahuasca. Je trouve ce que je me demandais aussi, dans le milieu de la nuit, en plein milieu de la cérémonie, qu'est-ce qui faisait que Don Lucho en chantait cinq, par exemple, l'une en arrière de l'autre, et que Maximiliano se mettait en enchantant deux ou trois, ou que Carolina décidait de les chanter les siennes. Je disais, est-ce que vous parlez? Est-ce que vous touchez pour dire, c'est à vous d'y aller? Il dit, non, ce n'est pas nous autres qui décident. Quand Don Lucho arrête de chanter, la chanson en vient à moi, puis je commence à la chanter. Ça se fait tout seul. Et les chansons semblaient s'enchaîner toujours... Ils n'étaient pas toujours dans le même ordre, mais ils semblaient toujours s'enchaîner dans l'ordre qu'il fallait pour ce que le monde avait à vivre. Écoutez, il y a plein de choses que je ne suis pas capable d'expliquer là-dedans. Il faut être là pour... Tu ne fais pas juste entendre la musique, tu la ressens. C'est incroyable. Certaines chansons, lorsque Maximiliano les chantait, lui chantait des chansons plus graves. Dont celle qui nous a... qui était assez gentille pour nous laisser l'enregistrer. Celle-là, moi, c'est... Pachamama, qui est la déesse mère de la planète en Europe, puis il l'appelle Gaïa. C'est la créatrice de la vie sur Terre. Moi, c'est celle-là qui me donnait le plus d'énergie. Je ne sais pas pourquoi. Il en chantait une autre vraiment grave. Puis, plus qu'elle contient d'énergie, plus qu'elle va chercher loin dans les gens. Puis, une de ses chansons, lorsqu'il la chantait, on était quinze là-dedans. Écoute, il y en a au moins huit qui se sont mis à vômer toutes en même temps, à purger toutes en même temps. Il se passait quelque chose. Ça faisait remonter le méchant quelque chose à rare. Moi, je trouvais ça drôle parce qu'elle ne me faisait pas cet effet-là pantoute. Ça ne me donnait pas pantoute le goût de vômer cette toune-là. Je la trouvais apaisante. Mais, pleine d'énergie. Puis, la télévision était plus forte. Lorsque Carolina chantait ses chansons, elle, c'est plus des chansons pour aider à calmer. Étant donné que ça nous tire pas mal de jus. Et que vômer, ça demande d'énergie aussi. C'est irritant. On ne se mettra pas le doigt dans l'œil. Mais, elle, ses chansons, c'était super apaisante. Puis, elles sont tout le temps en espagnol, toutes les chansons. Il y en a quelques-unes en Quechua. Donc, celle de Don Nucho. Puis, certaines de ses chansons, il les murmure pour pas que personne comprenne exactement qu'est-ce qu'il dit. Mais, c'est pas grave. L'effet est le même. Lorsqu'elle chantait, il y avait une espèce d'énergie calme qui s'installait dans le tambo. Tout le monde devenait serein. Plus personne vomissait. On dirait que ça nous relaxait pour continuer la cérémonie plus intensément par après. C'était vraiment incroyable. Dans les secrets que Carolina m'a bien voulu me parler, elle m'a dit que nous, ce qu'on vivait, c'était la cérémonie avec la Ayahuasca Cielo, celle qui est faite pour guérir les gens. Il existe plusieurs autres ayahuascas par des gens qui ont succombé au plan de leur entraînement en chaman. Les autres sont tous pas mal pour le gain personnel et faire du mal aux gens. Il existe des ayahuascas qui demandent des sacrifices humains. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont allés dans des centres qu'ils croyaient qu'ils étaient des bonnes places, mais ça n'en était pas du tout. Certains ayahuasqueros, les chamans, vont sembler te faire du bien sur le coup. Mais à partir du moment que tu t'en vas, lui, il reste connecté aux personnes qu'il a fait faire les cérémonies et peut leur tirer de l'énergie de n'importe où. Ça m'a fait penser un petit peu à, en physique quantique, un truc en anglais s'appelle le quantum entanglement, l'attachement quantique. Ils ont prouvé que si tu avais une molécule, deux molécules pareilles, qui pouvaient se trouver à 70 millions d'années-lumière l'une de l'autre, si tu en stimules une, peu importe la distance, l'autre va réagir de la même façon. Un peu comme les... on pourrait expliquer comme les jumeaux sont reliés par des forces invisibles. C'est un petit peu ça. Donc, c'est ça. Il faut faire bien attention quand on choisit où on veut aller. Écoutez, il y a des centres que j'ai trouvés sur internet qui coûtaient 3200$ pour l'US pour la semaine. Ils étaient dans un espèce de condominium en marbre, mais ces places-là sont souvent... les propriétaires, c'est des Américains, puis ils mettent quelqu'un qui sait quelle plante aller chercher dans la jungle, puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait du tout. Il n'a pas eu d'enseignement pour. Ça fait que ça peut être très, très dangereux. Écoute, tu vis des émotions et des... tu revis des traumatismes. Tu revis ta marde comme... plus réelle que au moment même, parce que tu les as vécu pratiquement assez. Donc, ça peut être dangereux. Il faut se renseigner. Il faut... Il faut être prêt à passer à travers les épreuves que tu vas passer lorsque tu s'en vas là-bas. Donc, nous, on a choisi une bonne place. Dans notre show, nous avons pas mal tout sauvé, d'une certaine façon. C'est un être plein de compassion. Ça paraît qu'il veut notre bien, ça. C'est... un petit truc. Moi, ça m'a pris trois... trois cérémonies avant que ça débloque. Ouais, quand ça a débloqué, ça a débloqué solide. J'avais le sourire accroché aux oreilles, disons. Le lendemain, dans notre show, il venait me voir, puis il me fixait dans les yeux. Puis là, il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, lui aussi. Puis est-ce qu'il était content? Il avait vu que ça a fonctionné. Trois, quatre fois dans la journée, il me regardait, puis... Il trouvait ça drôle, là. Parce que j'avais l'air tellement désemparé, les deux coups d'avant. Donc, ouais, c'est une très bonne personne. C'est... C'est la place où aller, écoute. C'est commune avec la jungle, avec la nature, avec toutes les énergies qui se trouvent. C'est incroyable, c'est indescriptible, là. Euh... J'avais-tu autre chose à dire, puis du carrosse? Ah oui, lorsqu'ils chantent lors du carrosse, ils ont toujours, vous allez voir, ils ont toujours une espèce de petite fan en plante qui fait le rythme. Des rythmes différents, tout dépendant de qu'est-ce que la chanson demande. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est un battement d'oiseau que j'entends. C'est vraiment... Comme un oiseau qui décolle, une perdrie qui décolle. Mais c'est plus lent que ça, là. Mais moi, c'est ce que ça me donnait l'impression que c'était. Euh... Lorsqu'ils finissent une chanson... Écoute, les chansons appellent des esprits, donc... Elles appellent aussi de l'énergie. Et la façon qu'ils m'expliquaient, c'est que plus la chanson avance, plus qu'ils sentent l'énergie se concentrer dans leur chest. Et à la fin de chaque chanson, ils doivent relâcher cette énergie-là avant la prochaine. Donc, ils font un petit mouvement avec leur petit truc, puis... Ils soufflent l'énergie de l'Icarus ailleurs, pour laisser place à l'autre, pour rentrer en eux. Euh... Ça s'est fait, hein? Chose qui, euh... Chose qui est assez incroyable... Écoutez, je m'intéresse à toutes sortes de sujets, mon envie. Euh... Quelque chose de sûr, c'est que les... Voyons comment qu'on appelle ça... Les chakras existent, ça c'est certain. Écoute, dans toutes les civilisations, ils en parlent. Des centres d'énergie... Il y a même... Les points dans le corps existent. C'est des points où tous les nerfs du corps se rejoignent. À part pour celui de la couronne qui est dans notre noue supérieure, au-dessus. Et, euh... J'ai... Écoutez, moi ça m'intriguait tellement. Le troisième oeil, j'ai fait des recherches dessus. Côté physique, le troisième oeil, c'est la glande pinéale. C'est une glande qui se trouve en plein centre du cerveau. C'est elle qui contient le DMT dans notre corps. C'est elle qui la relâche. Euh... Probablement que nos... Les visions qu'on a dans nos rêves, c'est... Des petites doses de DMT qui sont relâchées. Euh... Fait intéressant. Euh... L'oeil qui est au centre, c'est le troisième oeil. C'est la glande pinéale. Euh... Fait scientifique important. C'est pas seulement un oeil spirituel. Il y a vraiment des nerfs optiques qui se rendent jusqu'à elle. Donc, la lumière... Que nos yeux captent. Il y a des nerfs qui partent de nos yeux qui se rendent jusqu'à elle. Donc, la lumière influence le troisième oeil ou la glande pinéale. Vraiment. Euh... Ce serait comme... Notre porte sur l'autre monde, si on veut. Et... Euh... Chose qui te fait tomber les deux bras à terre la première fois. Euh... C'est que lorsqu'il s'ouvre. C'est... Les gens qui font de la méditation depuis longtemps sont capables de s'en servir, sont capables de l'ouvrir. Fais-moi comment? Je suis pas rendu là. Euh... Ils disent que les moines tibétains, les bouddhistes, qui méditent depuis 30 à 40 ans, sont capables d'atteindre le même niveau de... de surconscience qu'on vit lorsqu'on consomme l'ayahuasca. Euh... Ça doit être assez difficile de se rendre là, mais bon. Peut-être qu'une fois qu'elle a été ouverte, c'est plus facile. Euh... Je devrais expérimenter par moi-même, parce que j'aurais pas le choix pour faire que je commence à faire de la méditation. Si je veux continuer à... détruire le bloc mental que j'ai. Euh... Donc, la prochaine fois que ça arrive, euh... Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Parce que, euh... Moi j'avais comme... J'avais comme... C'est comme si mon champ de vision était séparé en deux. J'avais... Ma conscience physique qui était là. Puis j'avais... Ma conscience spirituelle qui était là. Puis je pouvais... J'avais conscience des deux au même moment. À tout moment. Écoute, le côté en bas, je me rendais compte... J'entendais les chansons. J'entendais les mondes qui avaient à purger à côté de moi. Euh... Quand je m'ouvrais les yeux, je les voyais. Et je continuais quand même à voir mes visions au-dessus. C'était étanche. Lorsque les visions devenaient plus fortes, là, ton... Ton côté conscient, il prenait le bord, là. Ton égo... Se dissout. Lorsque ton égo se dissout, ben... Ton égo, c'est toi en tant que personne. Donc, ton corps, euh... T'avais plus vraiment conscience de ton corps. Mais ça, ça dure pas. Écoute, ça vient par vagues. Sauf que j'aurais aimé rester plus longtemps, là. Parce que tout est... Tout est tellement plus vrai et réel que la réalité physique dans laquelle on vit, ça. C'est juste une enveloppe. C'est un petit char qu'il faut bien s'occuper pendant qu'on l'a. Parce que c'est la grosse de lui qu'on... C'est avec lui qu'on apprend des expériences. Mais, euh... C'est pas la réalité, la vraie réalité. Alors, euh... L'ayahuasca, elle, elle... De un, l'ayahuasca a un esprit animal. C'est l'anaconda. Euh... Beaucoup de personnes, à premier coup, ont une peur terrible des serpents. Donc, euh... C'est aussi la première vision. Non. En fait, la première vision que j'ai eue, c'était comme des picots multicolores. Comme des lumières. Comme des étoiles, mais... Qui brillaient de toutes les couleurs. Et tout d'un coup, j'ai vu une espèce de face de serpent au loin s'emmener vers moi. Un gros crisse de anaconda. Mais juste sa tête. Mais c'était pas comme sa peau que je voyais. Ses contours étaient comme lumineux en rose. Comme une espèce de fantôme anaconda. Je sais pas trop. Puis il s'emmenait la gueule ouverte vers moi. Puis moi, il y a quelques années, ce que j'essayais d'expérimenter spirituellement, j'ai voulu savoir c'était quoi mon animal totem. Et j'ai poussé pendant plusieurs, plusieurs nuits avant de m'endormir. Moi, je contrôle mes rêves. Donc, j'essayais de rêver à lui pour que j'apprenne qui c'était. Et il s'est révélé que c'était une pantanoire. Ou un jaguar noir. Je sais pas trop. Il m'a pas dit son espèce, tu sais. Donc, quand le serpent s'est envenu sur moi le premier coup, j'ai eu la chienne en tabarnak. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai que tu vas me ramasser mon esti. Fait que j'ai appelé ma pantanoire, puis elle est apparue de nulle part. Puis elle a arraché la tête. Erreur. Chose que je savais pas. Je savais pas encore que l'anaconda, c'était l'esprit d'Ayahuasca. Et que je fallait que je la laisse m'avaler, comme pour faire la première communion avec. Mais Carolina nous a bien dit, écoute, il y a plein de monde qui font l'erreur, premier coup. Tu sais pas à quoi t'attends. Tu sais pas c'est quoi qui se passe avec ton troisième e-mail. D'où ça vient ces visions-là. Comment ça que tu peux voir deux choses en même temps. C'est assez pété. Donc, bien sûr, chaque personne qui s'en va là a un bagage différent. Et chaque personne vit des choses totalement différentes. Lors de la première cérémonie, il y a des gens qui peuvent vivre l'extase. Il y en a d'autres qui vont vivre des cauchemars. Ils peuvent vivre des cauchemars pendant trois, quatre cérémonies. Ils peuvent vivre l'extase pendant trois, quatre cérémonies. C'est pas toujours accompagné de visions. Parfois, c'est émotionnel, ce que tu vis. Mais c'est très puissant tout de même. Chose que l'esprit des ayahuasca s'appelle Mama Ayahuasca. Ils sont représentés par une anaconda ou une vieille femme. Et Mama Ayahuasca, elle voit à travers ta bullshit. Il y a des gens qui ne sont pas capables de l'avouer dans la vie. Mais je vous le dis tout de suite. Tout le monde est plein de merde. Tout le monde se raconte des mensonges dans la vie pour se sentir mieux par rapport à eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs problèmes. Ils ne veulent pas faire face à leurs défauts. Ils condémenter aux autres. Ils agissent contre leurs propres intérêts. Et ainsi de suite. Elle, elle voit à travers ta bullshit parce qu'elle voit ton âme. Fait qu'elle coupe à travers ta merde. Et elle te montre ça, tu sais que c'est faux. Ça, tu sais que c'est pas correct. Ça, tu sais. Ça, tu sais. Ça, tu sais. Dans le fond, elle confirme des choses que tu n'es pas capable de t'avouer. Puis au moment où elle te le dit, t'es comme, ouais. Ouais. C'est comme, ouais, c'est ça. T'as pas le choix de te l'avouer parce que c'est drôle de ça qu'elle te montre dans ta face. Parce qu'elle voit au plus profond de toi-même. Et c'est étrange parce que tu peux avoir des questions à lui poser, mais t'as pas besoin vraiment de lui poser en interrogation mentale. Elle sait déjà c'est quoi tes questions. Elle te donne des réponses, puis elle peut te donner 10 réponses en même temps. Que, en général, t'aurais 10 personnes qui te répondraient de quoi en même temps. Mais ton cerveau est pas capable de donner 10 réponses. Mais ça se passe au-dessus. Donc, tes 10 réponses rentrent en même temps, puis tu les comprends toutes d'un coup. C'est complètement fou, là. Mais c'est comme ça. Écoute, j'ai pas de moyen d'expliquer la chose. Chose aussi à savoir sur Maman Ayahuasca. Moi, j'ai eu une vision, dans ma troisième nuit, où j'ai vu Pachamama. Pachamama, la déesse de la planète Terre. Elle est la créatrice de toute vie. Donc, intuitivement, lorsque je l'ai vue, je lui ai demandé la question. Je l'ai vue, comme, se joindre à Maman Ayahuasca, qui était aussi dans ma vision. J'ai posé la question. Dans le fond, vous êtes la même. C'est juste une autre version de toi. Elle m'a fait un signe de tête, comme, oui, c'est ça. En effet, t'sais. Maman Ayahuasca vient d'une plante. Toutes les plantes viennent de Pachamama. Donc, en plus sur un, ça fait deux. Mais non, en fait, ça fait un. C'est un petit peu comme dans la chrétienté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un, en réalité. Donc, c'est un petit peu la même chose. Une chose importante, lorsque le troisième œil s'ouvre, c'est de pas paniquer. Il faut pas essayer de forcer, parce que t'as l'impression, une fois qu'il est ouvert, que tu peux t'en servir, faut pas forcer la vision. Faut laisser aller. Une femme qui était là, elle, la première nuit, elle a essayé de résister à ce qui se passait. Elle a essayé de contrôler ce qui se passait. C'est elle qui a été le plus malade de toute la semaine. Elle vomissait. Elle disait qu'elle sentait des vagues. Elle est vers elle. Puis, à chaque fois, elle essayait de résister à la vague. Puis, à chaque fois qu'elle résistait à la vague, elle vomissait. Un moment donné, elle essayait de pleurer. Puis là, elle disait, ça va-tu finir un moment donné? Je suis plus capable. Là, les aides sont allées la voir. Ils utilisent des films du mapacho. Le mapacho aide à, comme, clairer un peu le négatif. Peut-être qu'une de ses leçons à apprendre, c'était d'essayer de pas tout contrôler autour d'elle, mais de laisser les choses aller. Ce qui n'est pas toujours facile à faire pour certaines personnes. Elles veulent être en contrôle à tout moment. Mais, s'il y a une chose que la vie va bien vous enseigner, c'est que tu n'es jamais en contrôle dans la vie. Peu importe ce que tu penses. Il va arriver quelque chose. Tu vas dire, pourquoi ça m'est arrivé? Je pensais tout savoir. Qu'est-ce qui était pour se passer? Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Donc, elle a compris sa leçon. Les autres jours d'après, elle a seulement purgé une fois par soir. Ce qui est en moyenne... Ça, c'est sûr que vous allez purger au moins une fois par cérémonie. C'est bon. Il faut que l'ayahuasca ressorte. Quand elle ressort, elle amène des choses négatives. Des vieilles émotions. Des vieux ressentiments. Des mensonges. Tu vas avoir l'impression d'avoir vomi 3 litres dans ton boquette. Puis, en fait, tu regardes et il y a juste ça d'eau dedans. C'est agorgé d'ayahuasca avec un peu d'eau que tu as bu dans la journée. Tu n'as pas le droit de boire... Tu n'as pas le droit de rien amener à boire dans le kamala, d'ailleurs. Parce que tu vas leur vomir. Tu as le droit de t'en amener juste pour te rincer la bouche un peu. Parce que... Il goûtait des gueux quand il rentrait. Et bien, il goûte des gueux quand il sort aussi. En plus d'un petit goût de bile. Ce n'est pas super agréable. Mais... C'est un moindre mal. Écoute, deux minutes après, tu t'en calisses d'avoir vomi. Même sur le coup, tu t'en calisses un peu. Je veux dire, ça gratte un peu dans la gorge. Mais... Ayahuasca, elle rentre dans toi. Elle va partout dans ton corps. Et elle trouve tes problèmes, premièrement. Puis... Les trois litres que tu as eu l'impression de vomir, en fait, tu as vomi autre chose. Tu as vomi de ta marde qui est allée chercher au plus profond. Puis elle le traîne avec elle lorsqu'elle sort. Puis tu te sens tellement bien après. Pas comme quand tu vomi d'une brosse et que tu as besoin que de méchant sorte. Non, non. C'est autre chose. C'est... Tu te sens plus léger. Il y a quelque chose de mal qui était enfoui dans toi qui est sorti. C'est... C'est super agréable, en fait. Mais après... Quand tu réussis à te recoucher pour te rétendre, là, tu es comme... Ah... Ouais... Ça fait du bien, ça. Ah oui. J'avais parlé, je crois, dans une autre vidéo, de la diète qu'il faut avoir avant. Pas de sucre. Pas de sel. Pas de gras. Pas de matière laitière. Pas de sexe. Ni d'auto-sexe. Ça pourrait fucker tes énergies. Ça pourrait faire que tu vas être plus malade. Euh... Dans mon autre vidéo aussi, j'avais parlé que la première journée, ils nous ont donné... Des plantes... Des plantes médicinales. Euh... À cuillerées. Pis qu'on a dû boire... 3, 4 litres d'eau. Non, plus que ça. C'était des bocs. C'était des pichets d'eau. Moi, j'ai dû en boire 4. Pour sortir le plus gros du méchant. Mais ça, c'était le méchant physique. Pour que tu ailles moins à vomir durant... Durant les cérémonies. Mais... Ça a fait du bien aussi. Pis à tous les matins, à 6 heures... Tu dois aller voir l'infirmier qui te redonne... Des... Des cuillerées de... Plusieurs liquides, de plusieurs plantes. Pour nettoyer ton corps. Pour prévenir les maladies possibles qui se trouvent dans la jungle aussi. Euh... Avec qu'est-ce qu'ils nous donnaient. On était protégés. Euh... Moi, à cause de certaines difficultés que j'ai éprouvées... Euh... Ça, c'était la première journée qu'on faisait la première purge. C'était la deuxième journée. Lorsque Don Nucho est revenu. Il y avait eu un contre-temps avec son avion. On a eu... Euh... On avait eu une rencontre de groupe avant. Où tout le monde parle des raisons qui les amènent à être là. Euh... Vomir ensemble, parler des raisons qui t'amènent là, ça crée déjà des liens assez forts. Parce que les gens racontent leurs problèmes les plus intimes. Après chaque cérémonie, d'ailleurs, à tous les jours, le jour d'après, on a toujours une rencontre de groupe. Où tout le monde parle de leur expérience. Tout le monde pleure ensemble. Tout le monde rit ensemble. Euh... Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu vois que tout le monde est différent. Ça fait du bien de voir que d'autres personnes souffrent aussi lors de leur cérémonie. Ça fait du bien de voir aussi que d'autres personnes vivent des belles émotions et qu'ils les partagent. Alors, quand tu as vécu une mauvaise cérémonie, puis que tu vois que quelqu'un d'autre a vécu de quoi de beau... Euh... C'est encourageant. Tu sais que... Ça s'en vient, t'sais. T'avais peut-être plus de marde que les autres à la sortie. T'avais peut-être un prix à payer pour avoir l'extase. Et les... Les bons conseils avant de pouvoir continuer. Euh... Donc, la deux... La journée avant la première cérémonie, tout le monde a une rencontre privée avec Don Lucho où ils disent en détail leurs problèmes, ce qu'ils... de quoi ils veulent guérir, qu'est-ce qu'ils s'attendent d'avoir de bien. Écoutez, c'est pas tout du monde qui ont des problèmes à Pupénin qui vont là. Des gens... La madame qui résistait, elle, elle venait de perdre son mari, il y a deux ans, puis elle avait de la misère avec son deuil. Écoute, elle a trois jeunes de 16... 8 et 19, je crois... Ou dans ce coin-là, à s'occuper. Euh... Elle, elle avait décidé de crisser sa job-là en plein mois de juin. Un matin, elle s'est réveillée, elle a dit, non, moi c'est fini, je suis plus heureuse là-dedans. Fait que... Elle se laissait l'été, puis dans son été, elle avait sa cérémonie à Ayahuasca qu'elle venait faire. Euh... Elle a fait le bon choix. La façon qu'elle parlait, écoute... Puis ça s'est bien passé pour elle, finalement, après sa première cérémonie. Donc, Don Lucho sait un petit peu à quoi s'attendre. Après, il va diriger les cérémonies un petit peu pour aider chaque personne. Durant la cérémonie, il s'arrête devant chaque personne pour chanter un Icarus. Personnellement, à toi. Euh... Il nous donne beaucoup d'attention. Écoutez, vous en allez pas là, vous serez pas perdus. Ils vous laisseront pas à vous-mêmes. Ils veulent vraiment aider tout le monde qui se rend là. Que vous ayez des petits ou des plus gros problèmes. La Ayahuasca est là pour nous enseigner. Puis, pourriez en faire pendant trente ans de temps, la Ayahuasca, à chaque fois que vous allez en faire, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Parce que... Tout, au cours de notre vie, on va toujours avoir de quoi apprendre. Anyway... Puis, on oublie toujours... Certaines facettes de notre vie qu'on devrait pas, qui sont positives pour nous, puis on les délaisse pour des raisons... X, Y. Qu'arrivent quelque chose, puis on oublie de... Bien se traiter, ou... De se faire attention. Donc, euh... C'est ça. Euh... Il pouvait être quelqu'un qui semble super équilibré, puis il y en a qui l'étaient, puis ils sont sortis plus grands et plus heureux qu'ils ne l'ont jamais été, même s'ils n'avaient pas beaucoup de problèmes dans la vie. C'était... C'était... C'était beau à voir. Euh... Dans notre show, avant chaque cérémonie, il fait une prière pour ouvrir la cérémonie, il fait une prière pour la terminer. Et pour une raison X, je savais toujours, euh... deux minutes d'avance que la cérémonie était pour se terminer, même si t'es dans le noir total, t'as aucune idée du temps. Surtout lorsque t'es dans ta... Dans l'autre monde, le temps, là, ça existe plus vraiment, écoute. Ça peut être... Les cinq heures, il peut te sembler comme une demi-heure, comme il peut te sembler... Ça va durer vingt-quatre heures. Ça, c'était ma deuxième cérémonie. Moi, ça a été... M'enfer. Euh... Euh... C'est ça. Par rapport à la quantité d'ayahuasca qu'on consomme... Euh... Certains gens, après deux heures dans la cérémonie, ils vont allumer une chandelle. Chose qui est... Horrible, hein. Parce que tu veux pas avoir de lumière, écoute. Ça fuck ton affaire ben raide. Euh... Ils vont offrir aux gens de boire un deuxième cup s'ils le veulent. S'ils le sentent qu'ils en ont besoin. Euh... Ça augmentera pas tes visions. Ça va... Tes visions vont être au même niveau. Ça va peut-être plus t'ouvrir émotionnellement. Jus avis de qu'est-ce que tu vis. Euh... Moi, j'ai jamais voulu prendre la deuxième cup. Écoute, la première a été atroce. J'avais déjà... À part pour la première cérémonie où j'ai purgé à cinq minutes de la fin. Les autres, j'ai purgé pas mal avant la deuxième cup. Pis... Non. Ça me disait rien d'avoir un autre. C'est trop dégage. J'étais sûr que j'étais pas à revomir tout de suite. Anyway. Fait que... De toute façon, je le sentais pas que j'en avais besoin. Il y en a qui le sentaient. Ils l'apprenaient. Ça durait pas ben ben longtemps qu'elle ressortait, ça. Euh... Un groupe... Les groupes, j'en ai parlé... Une chose que l'ayahuasca fait... Elle te remplit... D'amour. De compassion. Elle te... Elle te fait te sentir redevable envers tout ce que t'as dans la vie. Redevable envers tous les gens qui ont été là pour vous. Euh... Elle te permet de pardonner tellement... À tout le monde. J'ai compris bien les affaires. Même les gens qu'on aime moins dans la vie... On a quand même quelque chose à apprendre d'eux. Pas être comme eux autres, tu sais. Ben... Pour leur pardonner, ces gens-là sont... Pas à la même place dans leur vie. Ou dans leur existence. Euh... Des choses qu'ils ont pas compris, qu'ils ont besoin de comprendre. Euh... Ces gens-là devraient absolument y aller. Je fais pas l'apologie de la drogue, là. Euh... Faut faire attention lorsque tu t'engages dans cette voie-là. C'est pas une drogue. C'est un médicament. Pour l'homme. J'aime pas ça appeler ça de la drogue du tout. C'est vraiment pas... C'est... Pour avoir pris beaucoup de drogue dans ma vie, ça ressemble à rien. Rien, 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 rien. Y'a aucune drogue qui va te donner des leçons dans la vie, comme ça. Y'a aucune drogue qui va te permettre de... D'expérimenter l'amour, la compassion, la... L'ouverture, comme ça. Euh... J'apprécie tellement plus tout que ce que j'ai aujourd'hui. C'est... Incroyable. J'sais pas comment l'expliquer, c'est... C'est la plus belle expérience que j'ai vécue. J'ai jamais rien vécu d'aussi puissant, d'aussi beau. T'sais... Les visions sont tellement belles que t'en pleures, c'est... C'est... Débile. Euh... Fait que c'est pas mal ça pour mon expérience à Capitali. Euh... Je vais faire une vidéo sur ce que j'explique en détail mes cérémonies. Euh... Le reste de la semaine, euh... On a célébré euh... Un mariage de deux personnes qui s'étaient rencontrées là il y a quatre ans. Qui se marient maintenant. Euh... Carl et Andrea, qui... Lui vient d'Angleterre, elle vient de Californie. Il a lâché sa job au début de l'été pour aller se marier avec elle, pis aller vivre aux États. Pis on a eu un petit mariage spirituel qui était super agréable le vendredi. Parce qu'on avait euh... Étant donné que Dan Lucho avait manqué son avion, on était supposé faire une cérémonie le lundi, le mercredi pis le jeudi. Pis là on a fait mardi, mercredi, jeudi. Ce qui était euh... très intense. Une chose que Yahuasca fait aussi, c'est que... La cérémonie sur cinq heures, tu te sens pas désorienté du tout, parce que t'as aucun point de rappeur dans la salle. Mais lorsqu'ils allument la chandelle à la fin, euh... Là tu te rends compte que t'es... pis son champ de vision, il... Tu crache, tu bouges tes bras pis t'as une traînée en arrière de ta main. Euh... Ton équilibre, euh... tu t'en vas de même. Fait qu'il laissait les gens... Il disait aux gens, si vous voulez dormir dans la Kamala, vous êtes bienvenue de le faire. Écoute, on avait des oreillées pis des couvertes. Euh... moi je restais souvent une... Une demi-heure, quarante-cinq minutes après. Euh... parce que... Même si la cérémonie est finie, les zikaras sont plus là, donc l'énergie redescend. Mais si tu te fermes les yeux, tu peux quand même... Avoir des... Peut-être des petites visions, ou des... En anglais, il appelle ça des insights. Je m'appelle pas c'est quoi le terme en français, mais des... Des... Des intuitions. Des choses que t'as à apprendre. Qui te viennent tout seul, sans même y penser. Euh... Après ça, moi je marchais... J'avais mon... Mon headlight, là. Je m'en allais dans le jeûne. Tout croche. Fait écrissé quand dans le lac, à un moment donné. Ben là, j'allais me... J'allais me coucher. Je me fermais les yeux. Pis là ça, j'avais des intuitions qui venaient à moi encore. J'avais... Quelques petites visions, là. Comme... Entre... Entre le rêve. Pis là... Les visions du troisième oeil. Mais quelque chose... C'est que... La Yahuasca t'empêche de dormir pendant plusieurs heures après. Écoute, tu commences à t'endormir. J'ai l'impression que le soleil était pour se lever. T'as peut-être trois heures et nu, quatre heures du matin. Pis là, la cérémonie finissait vers un heure. Là, tu réussis à t'endormir. Mais là, à six heures, faut que t'ailles chez le... À six, sept heures, faut que t'ailles voir le gars pour qu'il te donne ta... Ta médecine... Euh... Des plantes. Pis... Effet surprenant. T'es pas fatigué. Pas en tout. T'as juste dormi deux heures, mais l'ayahuasca te donne tellement d'énergie. Pas d'énergie physique, comme que t'as mangé assez pour avoir d'énergie toute la journée. Une autre forme d'énergie. Pis... On dirait que la jeûne te donne de l'énergie aussi. C'est incroyable. Donc, tu te sens jamais fatigué. Euh... Toi, les deux yeux dans la graisse d'abine, là, en te levant. Mais après que t'ailles manger, tout va bien. Donc, le vendredi, euh, dans la journée, avant qu'on célèbre le mariage, on avait notre expédition, notre jungle expédition, je sais plus trop comment ça s'appelait. On allait visiter l'île des singes, qui était fantastique. Écoute, euh, c'est un refuge pour les singes. Il y a des gens qui en utilisent pour leurs animaux de compagnie, là-bas, au Pérou. Pis, quand ils veulent s'en débarrasser, ils se remoussent dans la rue, pis eux, ben, ils sauvent ces singes-là. Là, ils disaient bien de pas mettre d'antimoustique ou de crème solaire, parce que, sous risque de les tuer ou de les intoxiquer, parce que, là, tu leur tends la main. Ils prennent ta main, ils montrent sur ton bras, pis ils s'assissent dans ton cou. Pis, là, ils viennent te licher. Parce qu'ils adorent la soir, parce que c'est ça. Ils lichent tes mains, lichent tes bras, lichent ta face. Il y a une fille, euh, l'amie à Andrea, Roxane, elle s'est faite pisser dessus. Ça, c'était assez comique. Un moment donné, ils me montraient certains singes. J'avais comme une espèce de bout de plomb, comme mon petit doigt, là, qui les pendait entre les jambes. Pis, là, on pensait tous que c'était leur pénis. Mais, non, le gars, il me dit non, pis ça, c'est leur clitoris. Ça fait que, là, les femmes sont-ils parties à rire? On dit, ouais, elles autres, ils ont pas de... C'est pas trop dur pour les mâles, là, de leur faire plaisir. Il y en a une qui est montée dans le cou à Kyle. Pis, là, quand je l'ai regardé, j'ai dit, ouais, le clitoris te va bien. Roxane est partie à rire. Elle dit, t'es non, mes cons. Ah, écoute. Ça faisait 10 minutes qu'elle était dans son cou, pis qu'elle se frottait dessus. Fait que... Je pense qu'elle aimait ça. Après ça, on est allé visiter une espèce de pisciculture où il y a des piranhas. Des Paichis. Qui sont des arapaïmas. C'est des poissons d'eau douce les plus grands en Amérique. Ils sont gigantesques. Ils leur donnaient des bouts de pain et ça se battait pour les bouffer. On a vu des petits aligators. On a fait un tour de bateau d'au moins un heure et demie sur le fleuve Amazon. On a vu des dauphins roses. Des bébés. Peut-être longs comme ça. Rose. Comme un cochon rose. Des petits tourtous. C'était... C'était spécial à voir. Mais moi, la cave. J'ai fait charger mon cellulaire dans la place qu'on mangeait. Puis, je l'ai oublié là. Fait que... Mais mon ami Kyle m'a filmé avec des singes. J'ai supposement envoyé la vidéo. Puis là, je vais le mettre sur YouTube. Lorsque je vais l'avoir. Donc, c'est pas mal un résumé général de qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh... Allez voir les vidéos que je vous ai dit sur Capitari. S'il vous plaît. Ça va vous donner une bonne idée des raisons que le centre existe. La vibe qui existe. Et avant mon prochain vidéo, allez voir un documentaire sur l'ayahuasca. Ça va vous aider à comprendre un peu plus ce que j'essaie d'expliquer autant que je peux. Euh... Les mots me manquent. Il y a tellement de choses qui s'expliquent pas. Des choses qui sont tellement intuitives là-dedans. Des choses qui sont... Émotionnelles à un niveau que j'ai jamais ressenti de ma vie. Euh... Mais que du bon. Que du bon, au final. C'est pas toujours évident à voir pendant que t'es dedans. Mais au final... Ouais. Je m'aime maintenant. Alors... C'est fantastique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon visionnement des prochaines vidéos. Ciao gang. Sous-titrage Société Radio-Canada